Pierre est l'un des contrôleurs de la caisse d'allocations familiales. Comme tous les matins, il part pour ses visites à domicile. Ce jour-là, il doit rencontrer 3 allocataires soupçonnés de faire de fausses déclarations. Aurore vit seule avec ses 2 enfants. Son mari l'a quitté à la naissance du 2e. Elle touche l'allocation parents isolés. Pour y avoir droit, elle doit faire une demande de pension alimentaire à son ex-compagnon. Mais Aurore n'a jamais fait cette demande. Pierre a des doutes sur l'absence du mari. Donc on vient faire le point sur votre situation, compte tenu qu'apparemment vous n'avez pas entamé de démarche pour la pension alimentaire, malgré plusieurs sollicitations. Oui, mais ça vous empêche pas que des démarches soient entreprises pour le rechercher. Et vous nous justifiez régulièrement de l'avancement des démarches. D'accord. Quand vous vous poursuivez la démarche, nous nous vous accompagnons. D'accord, ça marche. Quelles sont les ressources de la famille ? Est-ce que les allocations versent ? Uniquement les prestations familiales. Si Pierre découvre que le compagnon d'Aurore vit avec elle, son allocation parents isolés sera suspendue. Elle perdra alors 880 euros par mois. Je ne vois pas l'avantage de mentir, quoi. Je préférerais qu'il y ait quelqu'un pour aider ma fille à la rigueur. C'est logique, je préférerais qu'elle ait son père pour l'élever, plutôt que moi toute seule. C'est pas facile d'élever 2 enfants tout seul. Même s'il a l'habitude de ce genre de cas, Pierre n'est pas insensible à la situation d'Aurore. Il comprend ce qui pousse certaines femmes seules à tricher. Compte tenu de la législation actuelle, si elle se met en couple avec un monsieur qui n'a aucun revenu, les nouveaux droits seront inférieurs à ceux dont elle bénéficie aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'elle cache un nouveau compagnon ? Parce que d'abord, elles ne savent pas si leur union va perdurer. Et ensuite, financièrement, comme vous avez vu, Et bien, ce sont leurs seules ressources. Donc, c'est difficile. Pierre poursuit ses visites. Il s'apprête à rencontrer une autre femme seule. Mais cette fois, il a les preuves que cette dame a fraudé. La jeune maman a touché une allocation de congé parental. Pour en bénéficier, il faut être sans emploi. Or, la jeune maman a travaillé sans le signaler à la CAF. Si vous voulez, vous pouvez faire une déclaration. Une fausse déclaration qui lui a permis de continuer à percevoir 500 euros par mois de la caisse d'allocations familiales. Pourquoi vous n'aviez pas déclaré cette activité chez nous ? J'étais tellement dans la merde au début que j'avais des huissiers, j'avais tout ce que j'avais pas à en sortir. C'est surtout les gros problèmes financiers qui justifient la non déclaration. Quand vous avez rien, vous savez même pas acheter une bouteille de lait, et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez que vous en avez plein, vous vous mettez à ma place. Je suis pas en bois. Comment voulez-vous faire avec 3600 francs par mois avec deux enfants ? Vous savez que vous vous exposez premièrement à la récupération de tout ce qui a été versé à tort. Et la caisse est en droit d'entamer des poursuites judiciaires à votre encontre. Vous avez fraudé. Oui, oui. Madame, vous regrettez aujourd'hui d'avoir... Bah oui, je regrette. J'aurais su, j'aurais jamais fait tout ça. J'ai quand même deux enfants. Mais l'argent, un peu de l'argent. Si vous savez le nombre de personnes qu'il fait, vous serez étonnés. Vous savez, j'ai pas fait ça non plus. On me disait, bah ça fait rien. De toute façon, y en a plein qui profitent. Alors pourquoi pas de toi ? Et voilà, moi j'en connais plein les gens. Je ne dirai jamais leur nom, mais je reconnais plein. La jeune femme a été démasquée grâce au recoupement informatique de la CAF. Elle va devoir rembourser près de 12 000 euros. Une somme énorme, d'autant qu'elle a perdu son travail. La CAF se remboursera en lui versant moins d'allocations. Comme elle a reconnu l'escroquerie, elle échappera aux poursuites judiciaires. La famille que Pierre va voir maintenant a déjà eu affaire plusieurs fois au service de la CAF. Là, on a des suspicions sur la situation de famille. A priori, madame hébergerait un monsieur et elle déclare que c'est son ami. Donc pour certaines situations, on n'admet pas de vie commune. A eux deux, l'homme et la femme touchent trois allocations différentes, car officiellement, ils sont séparés. L'homme est domicilié à une autre adresse, mais Pierre pense qu'il ment. S'il parvient à prouver qu'il vit sous le même toit, le couple n'aura plus droit qu'à une seule allocation. Bonjour madame, caisse d'allocations familiales. A la grande surprise de Pierre, la dame passe tout de suite aux aveux. On va pas mentir, on va pas tourner au tir du feu, on va dire la vérité, ça sert à rien de mentir. Moi j'en ai marre. Il fait des faux papiers en disant qu'il habite ailleurs, non ? Des faux papiers en disant qu'il habite ailleurs ? Je peux pas, non ? Ce qu'il y a, c'est que lorsque deux personnes constituent un couple, eh bien le droit aux prestations familiales est calculé en fonction de la situation de famille. Oui, mais ça fait beaucoup moins. Imaginez-vous, moi je touchais 519 euros et lui 500 et quelque chose. Alors il fait la tête. En fait il dort chez vous, mais il voudrait dire que... Voilà. Bah non, moi ça marche pas. On assume, on prend une femme, on prend un enfant, on prend un appartement, on prend ses responsabilités. On paye le loyer, l'EDF et on mange. Maintenant lui, il faudrait passer la vie dans les cafés, de toute façon tous les cafés le connaissent. Et il aurait fait comment pour faire un faux ? Il aurait demandé... Ah bah il a fait déjà des faux, des attestations, comme quoi il vit chez l'un, il vit chez l'autre. C'est vrai ça monsieur, vous avez fait des faux déjà ou pas ? Ou genre ? Donne ton attestation si t'as un homme, si t'es pas un alcoolique. S'il peut avoir un logement d'urgence, il s'en va, on se sépare parce qu'il a le connu, il a frappé mon fils. Euh non, je suis pas d'accord du tout madame. Pourquoi t'as frappé mon fils ? En parce que t'es ivre mort ? Arrête, tu veux qu'on filme les canettes derrière ton machin là ? Il y a un sac, rien qu'une soirée. Voilà le petit déjeuner de monsieur. Bon moi je vais établir une attestation qui confirme la présence au domicile de monsieur. Et que dans l'immédiat, eh bien tant que vous n'avez pas d'autres logements, on continue de considérer qu'il y a un couple. Et donc les prestations sont calculées comme je voulais préciser pour le couple. Bon moi je vous laisse. Dès qu'il y a un changement, vous n'hésitez pas à prendre contact. Officiellement, la caisse d'allocations familiales a repéré 1400 cas de fraude sur toute la France pour l'année 2002. Des escroqueries qui coûteraient tout de même la bagatelle de près de 12 millions d'euros à la collectivité. Une partie des sommes indues est récupérée par la suspension des allocations aux fraudeurs.